Alors même que la controverse continue, nous ne devons pas perdre de vue le fait que, peu importe quels experts nous choisissons de croire, en dernière analyse, c'est chacun de nous qui devra décider quel impact cette nouvelle réalité va avoir sur ses pensées et sur ses actes. Il semble que la science a prouvé que le code de la Bible est davantage que le simple fait du hasard, et l'étendue du champ concerné par ce cryptage semble aller très au-delà de ce qui aurait été humainement concevable. Se pourrait-il qu'il s'agisse d'une information communiquée à des saints par un plan divin, comme l'a suggéré le rabbin Bachia ? La découverte des codes de la Bible au cours de notre génération apporte aux sceptiques une preuve puissante que la Bible est véritablement la parole inspirée de Dieu. Elle valide aussi presque dix ans de travail de mon ami Jacob Ramsel, un pasteur messianique de San Antonio au Texas, qui a étudié les textes hébreux des Écritures à la main et a trouvé les mêmes phénomènes de code dans la Bible. Jacob Ramsel a involontairement fait jaillir un autre sujet de controverse dans les discussions autour du code de la Bible. Mais pour tout dire, il faut préciser qu'il a travaillé sur le code longtemps avant les scientifiques. Il y a plus de vingt ans, Ramsel commença sa recherche du nom de Yeshua, Jésus, en code. Il utilisa la même technique de saut de lettres que Weiss Mandel. Ramsel n'avait pas d'ordinateur. Mais ce qu'il avait, c'était une grande consécration et une solide foi que les codes soupçonnés par les sages juifs étaient réels. Dans Genèse 1, dans la Torah, au début du cinquième verset, au premier mot, en comptant toutes les 172 lettres, on trouve le nom Yeshua, en hébreu, qui signifie Jésus. Puis à la fin de la Torah, dans le Deutéronome, dans le tout dernier passage, en comptant toutes les 172 lettres, on trouve, en lisant à l'envers, Hamashiach, c'est-à-dire le Messie. Dans Genèse 20, au verset 2, en comptant toutes les cinq lettres, on trouve une locution hébraïque, qui signifie le treillis de séquences de lettres équidistantes. Cette locution nous montre la méthode par laquelle nous l'avons trouvée. Si cela n'est pas un scientifique, je ne crois pas qu'il existe quoi que ce soit de scientifique. C'est la preuve la plus remarquable que ce procédé de codage est correct au niveau de l'éthique. C'est mathématique, c'est scientifique, et cela établit un modèle. Et nous avons les dix commandements rapportés dans Exode au chapitre 20. Il y a 179 mots dans ce chapitre, et toutes les 179 lettres, on met en lumière une locution merveilleuse. Si on compte toutes les 179 lettres, on voit Oshéa Yeshua Shmi, qui veut dire « Salut du Seigneur, mon nom est Jésus ». Bien sûr, des critiques ont dit que le travail de Ramsel, relevé d'une pure coïncidence, indiquant même que si le nom de Yeshua apparaît, il ne se réfère pas nécessairement à Jésus de Nazareth. Le prophète Esaïe a écrit une puissante prophétie sur la venue du Messie, qui est rapportée dans Esaïe, chapitres 52 et 53. Cette prophétie remarquable du futur Messie est souvent appelée la prophétie messianique du serviteur souffrant. Dans une analyse minutieuse de cette prophétie, brève mais très détaillée, Jacob Ramsel a fait plusieurs découvertes étonnantes. « Non seulement Dieu a encodé le nom de Jésus dans ses passages, mais les noms de quasiment tous ceux qui ont été impliqués dans la crucifixion et son ministère. Il a trouvé Jésus, le Nazaréen, Messie, les trois maris, les deux grands prêtres, Anne et Caïphe. Le roi Hérode, Pilate et les noms des disciples de Christ, tous trouvés dans un passage prophétique. 41 noms sont en code dans la prophétie d'Esaïe. Un fait concernant la Bible, et celui-ci n'est pas controversé, c'est que l'Ancien et le Nouveau Testament comportent quantité de nombres. Certains de ces nombres sont très simples, et d'autres laissent le lecteur totalement perplexe. La clé du code de la Bible pourrait-elle se trouver dans ces nombres énigmatiques ? Il serait difficile de découvrir le nombre de fois où 7 apparaît d'une façon significative dans la Bible. Cette église, cette chandelier, cette saut, cette trompette, cette tonnerre, cette ange, cette miracle, cette béatitude, et les 7 jours de la Genèse. Et on commence simplement à gratter la surface. Weiss Mandel a découvert Yahvé par saut de 7 lettres. Et Thora a un intervalle de 49, soit 7 fois 7. Et dans des prophéties les plus étonnantes de la Bible, on dit à Daniel que 70 septaines ont été déterminées pour le peuple de la Sainte Cité. Quand Pierre demande au Christ combien de fois il devrait pardonner à son frère, le sauveur lui répond avec elle le même nombre énigmatique, 70 fois, 7 fois. Est-il possible qu'il y ait une clé concernant le code quelque part dans le chiffre 7 ou une combinaison de 7 ? Ou alors, s'agit-il simplement d'autre chose qui n'a pas de rapport avec le code ? Là encore, peut-être que la clé n'est pas du tout numérique. Le code ELS est bien sûr basé sur des nombres, mais peut-on montrer qu'il existe d'autres types d'informations contenues dans le texte ? Les vérités les plus essentielles dans la Bible sont bien sûr présentes sous une forme que tout le monde comprend. Mais cela n'empêche pas le fait qu'il y a des mystères cachés dans la Bible qui sont là comme des défis pour nous. Et il y en a de nombreux exemples. Un exemple classique est la vie de Matthew Fontaine-Maurie qui, alors qu'il était jeune, était fasciné par certains passages du psaume 8 et du prophète Esaïe qui faisaient référence à des sentiers dans les mers. « Quelle drôle d'idée, pensait-il ! Y a-t-il des sentiers dans les mers ? » En 1825, il devint aspirant de marine et passa le reste de sa vie à rassembler des informations développant ce que l'on appelle aujourd'hui la science de l'océanographie. Il pouvait rencontrer des capitaines et ainsi rassembler des informations. Il finit par mettre au point des cartes des courants océaniques dans l'Atlantique, le Pacifique et l'océan Indien. Et à la suite de cela, il fut considéré par tout le monde comme le père de l'océanographie. Tout cela parce qu'il avait été poussé par ces petites allusions dans les psaumes et Esaïe. Deux points clés concernant les codes. Tout d'abord, nous n'avons jamais regardé les codes comme ésotériques par rapport à la doctrine et la théologie et qui soit d'une quelconque manière en contradiction avec le texte clair. Deuxièmement, la Torah nous interdit expressément les méthodes de divination utilisant les codes pour prédire l'avenir. C'est expressément interdit dans la Bible. Avoir le droit ou non de prédire le futur, c'est une controverse à aborder une autre fois quand les scientifiques et les spécialistes auront eu l'occasion d'étudier tout cela en détail et de débattre de ce problème en pleine évolution. Il y a une possibilité de vérifier tout cela par vous-même. Le code de la Bible n'est plus seulement le nom d'un article de recherche scientifique, c'est aussi celui d'un logiciel disponible sur CD-ROM. Puisque l'hébreu n'est pas une langue parlée couramment par tout un chacun, les développeurs de ce programme de recherche des codes y ont inclus une version hébraïque de la Bible facilement accessible. La procédure est vraiment très simple si vous connaissez l'anglais. Voici comment ça fonctionne. Premièrement, sélectionnez la partie de texte que vous souhaitez examiner. Par exemple, nous allons choisir de prendre depuis le début de la Genèse jusqu'à la fin de l'Exode. Maintenant, sélectionnons une fourchette de sceaux que vous voulez que l'ordinateur utilise. Par exemple, choisissons tous les sceaux compris entre 10 000 et 11 000. Maintenant, voici la partie la plus importante. Sélectionnez le mot ou la phrase que vous voulez que l'ordinateur trouve dans le texte stipulé. Par exemple, vous voulez chercher le nom de Jésus. Cliquez sur le dictionnaire de prénom et cherchez le nom Jésus. Cliquez et le programme va automatiquement saisir Yeshua, qui est le mot hébreu pour Jésus. Appuyez sur la touche Find et l'ordinateur va immédiatement commencer à chercher le texte précisé. Une jauge indique l'état de la recherche et une boîte de dialogue vous dit combien de fois l'ordinateur a trouvé le mot Yeshua, nom hébreu pour Jésus. Une fois que le nom est trouvé, le programme l'indique sur une matrice et il identifie d'autres mots hébreux comme Nazaréen, par exemple, sur la même matrice. De plus, il vous donne automatiquement la traduction des termes hébreux en anglais. La recherche et le développement de logiciels du code de la Bible se développent à la vitesse de la lumière. Cependant, cela prendra des années avant que l'étendue totale de ce que le code de la Bible a à nous dire soit complètement connue. Le nouveau système de décodage des matrices, qui est associé à un lexique et un dictionnaire, ouvre de puissantes possibilités afin que les utilisateurs puissent trouver eux-mêmes des événements futurs dans le code de la Bible. Cela semble assez innocent, mais les premiers chercheurs du code de la Bible nous ont mis en garde parce que bien que l'ordinateur rende le travail facile, le processus réel est complexe et les résultats peuvent être facilement mal interprétés. La pire chose qui pourrait arriver, c'est que des gens interprètent ce qu'ils trouvent dans le code de la Bible comme des commandements leur disant ce qu'ils doivent faire. On ne devrait en aucun cas en tirer de telles conclusions. Mais en dépit de la complexité inhérente au fait qu'on sait si peu de choses sur un si vaste sujet, au risque d'en tirer des conclusions non garanties, ceux qui font des recherches sur le code ainsi que ceux qui les critiquent ont trouvé dans ces recherches une importante matière à réflexion. Pour certains, cela signifiait un réexamen de convictions oubliées depuis longtemps, pour d'autres, un raffermissement de leur foi. Et pour d'autres encore, c'est juste un autre coup de feu dans la longue guerre qui oppose les religieux et les humanistes. Mais alors même que le texte biblique lui-même est depuis longtemps l'objet de controverses, nous ne devrions pas être surpris que l'ère nouvelle qui a mis en évidence les codes ELS, voilés pendant tant de siècles, s'accompagne elle aussi de bien des discussions. Le mathématicien israélien qui a découvert le code de la Bible, le docteur Rips, pense que nous n'avons trouvé que le premier et le plus simple niveau d'un code qui est probablement beaucoup plus complexe et au-delà de notre portée. En tant que mathématicien, son hypothèse est que si nous trouvons un système simple, il est presque sûr qu'il y ait un autre système plus grand. Mais nous n'avons pas encore les outils mathématiques ou peut-être la technologie pour le voir. La découverte des codes de la Bible est un des événements les plus enthousiasmants de l'histoire. Pour la première fois, il existe vraiment une preuve scientifique largement acceptée que la Bible est véritablement surnaturelle. Je savais que j'étais sur quelque chose de réellement important. Ce fut la période la plus heureuse. ...le fait que ces choses sont au-delà du domaine de simple curiosité accidentelle. Elles sont là à dessein. Ce que nous avons exposé, c'est qu'il y a un texte caché dans la Torah. Et ce que nous constatons, c'est que dans ce texte, le futur, le présent et le passé sont tous en code, et ainsi cela englobe toutes choses. La bonne nouvelle, c'est qu'une intelligence a pris suffisamment soin de nous pour nous laisser ses avertissements et nous donner ses informations. C'est une très bonne nouvelle, vraiment. La question maintenant, c'est qu'allons-nous en faire ? Tout dépend entièrement de nous. Dans un monde qui est devenu sceptique et même hostile envers la parole de Dieu, le code de la Bible a bâti un pont entre la science et la religion et a imposé un réexamen des anciennes vérités tenues pour sacrées par des millions de personnes. Le code semble aussi engendrer une nouvelle conscience de la divinité et des Écritures, parmi des individus de toute croyance. Ce seul fait pourrait faire de la découverte du code de la Bible l'événement le plus important de l'ère moderne. Parce que si nous comprenons vraiment que la Bible est la parole de Dieu, alors nous entrons en contact avec la vérité qui mène au salut. Vérité venant de Dieu lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti.